Balthus, son objectif c'était clairement de mettre la main à l'arceau, voire dunker. Et tu vas voir qu'il y a eu quelques petites difficultés lors des passages précédents. Bon, jusque là, regarde un petit peu de plus près, il touche un petit peu la planche et l'arceau c'était pas ça. Et puis là on remarque mais il effleure du bout. Et tu vas voir qu'à deux pieds, bon, c'est encore moins ça. C'est vraiment le bout de la mousse bleue. Le but de Balthus est clairement de bien accrocher l'arceau et à long terme de dunker. N'oublie pas que Balthus, comme la plupart de ceux qu'on a fait le test, ont que 14 ans. Donc dis-toi bien qu'à 14 ans c'est très compliqué de dunker ou d'atteindre tout simplement ce genre d'objectif là. Tu peux être garanti que je ne les lâcherai pas pour qu'ils puissent planter d'énormes dunk. Et de préférence sur la tête des autres, ça, ça sera encore mieux. On fait le test avec Balthus, tout simplement voir où est-ce qu'il touche, qu'est-ce qu'il en est par rapport à la d'habitude, savoir si t'as bien évolué ou pas. Tout simplement, voilà ! Est-ce que tu as des trucs à dire par rapport à ta sensation ? Est-ce que tu sens que tu touches plus haut par rapport à l'autre fois ? Ah ouais, deux pieds surtout. Ouais, deux pieds. Ah bon, je ne touchais pas du tout la planche. Même le bleu, je ne tué pas. C'est vrai, ne touchais pas à deux pieds. C'est fou ça va tomber, on va regarder ça. Let's go, on va voir. C'est vrai que par rapport, on ne s'imagine pas, mais heureusement qu'on a bien pris les différences par rapport à avant, c'est cool. Ok, attends, bouge pas. Là, il faut que je revienne. Est-ce que tu as vu déjà l'énorme différence de Balthus ? Ici, on remarque quoi ? On remarque que lorsqu'il saute déjà un pied, regarde son impulsion. Il arrive, boum, impulsion, elle est déjà plus dynamique. Plus, tu vois comment c'est dynamique, son impulsion sur le sol, il ne passe pas 20 ans au niveau du sol. Et là, quand je vais vraiment image par image, il a la main au-dessus de l'arceau. Alors, il en faudra peut-être encore plus pour pouvoir claquer des dunks et aller les chercher derrière lui. Mais est-ce que tu as vu l'énorme différence ? Il était tout simplement au bout des doigts. Là, il a la main. Est-ce que tu vois un petit peu cette différence ? Le taf qu'a fait Balthus à seulement 14 ans. Et ça, c'est juste énorme. Et regarde le à deux pieds. Tu l'as vu juste avant. Mais regarde. On va recommenter ça parce que regarde son impulsion à deux pieds. Alors, on est d'accord qu'elle n'est pas parfaite. Mais regarde déjà son exécution. On est en train de bosser sur ça. Regarde son exécution ici. Et ça lui permet d'accrocher du bout des doigts à deux pieds. Il ne touchait même pas le bout de la mousse bleue. Est-ce que tu t'imagines un petit peu le travail qu'il y a eu là ? Donc ça, c'est énorme pour du côté de Balthus. Balthus, il est revenu tout droit des Etats-Unis. Allez, parle-nous en anglais. I'm from Poland. But I play. Laisse tomber. Il est comme moi quand on n'est pas près d'aller. Bon les gars, je te laisse te présenter maintenant en français. Tu ne dis tout. Donc, je joue à Lens, dans cette région. Ouais. Je fais 1m86. Ok. Voilà. Dans le programme, qu'est-ce que tu peux me dire ? Qui était difficile pour toi ? Moins difficile ? Est-ce que tu as senti ton évolution aussi ? Parle-nous-en. Alors, le programme, les deux premières semaines, c'était très compliqué. Parce qu'il n'y avait aucun résultat, voire pire. Ouais. On baissait. Ouais. Et au bout du premier mois, les résultats, ils ont commencé à venir. Ok. Et voilà. Il ne faut pas lâcher. Ouais. Si aux premières semaines, ça ne va pas, il faut continuer. Au bout d'un mois, les résultats, ils arrivent. Ouais, c'est ça. Donc, on a une grosse... En fait, c'est vrai qu'au début, ton muscle est tellement fatigué que tu le sollicites. Une semaine, tu n'as presque pas de résultats. Limite, tu régresses. Tu te demandes qu'est-ce qui se passe. Deux semaines, tu commences à avoir une évolution quand même. Et puis, après, au bout d'un mois, tu as les gros résultats qui arrivent. Mais deux semaines, tu as quand même des petits trucs. Mais un mois, ouais. Donc, c'est cool que tu nous partages et que tu nous dises la vérité justement sur ça. Parce que ceux qui pourront se revoir un peu en toi, si tu préfères. Tes sensations ? Un pied, deux pieds ? Bah... Avant, je n'avais vraiment pas de détente. À deux pieds ? Les deux. Ouais. Un pied, toucher l'arceau, mais vraiment du bout des doigts. Ok. Deux pieds. Je ne touchais même pas le bas de la planche. La mousse. Ok. Voilà. Donc ça, c'est bien. Du coup, grosse évolution sur ça. Pareil, à mon avis, sur tes jambes faibles, tu t'appuyais trop sur le sol. Au niveau de la technique, tu perdais... Tu restais trop longtemps au sol pour aller te lancer. Là, derrière, eh bien, bien sûr, il va encore évoluer. Mais il y a une grosse amélioration sur ça. Donc, c'est cool. Tu peux être fier de toi sur ça. Et puis, let's go. Si tu avais un mot à dire pour ceux qui veulent se lancer dans un programme et qui hésitent, par exemple. Et qu'est-ce que tu pourrais leur dire ? Qu'est-ce que... Il faut vraiment avoir ce programme. Parce que, franchement, il y a beaucoup de résultats. Ok. Je ne m'attendais pas au début. Ok. Et ouais, je n'ai pas été déçu. Ok. Parfait. Je n'ai pas été déçu. Non, bah ok. C'est rassurant. Après, pourquoi ce programme, il fonctionne vraiment ? Je vous dis la vérité. C'est parce que dedans, il n'y a pas que des exercices. Ok. Tu as tout ce qui est hygiène de vie, mobilité, articulaires. Il y a tous ces trucs-là qui sont importants, mais qui ne sont pas qu'importants pour sauter. Ils sont importants aussi, eux, quand ils vont s'entraîner également sur le terrain, ça leur apporte énormément. Et ça, c'est bien de le savoir aussi. Allez, Balthus, let's go ! Oh, tu es bien sauté ! Tu vas l'avoir ? Ok. Vas-y, monte là. Ok. Ok. Let's go, let's go. Oh, il n'est pas passé loin. Ok. Il est passé gentiment. Ok. Il est passé gentiment. Un gars comme ça qui bosse autant, vous ne retrouverez pas. Lui, il bosse, il charbonne. Le basket, la génétique, il n'y a pas de ça. Lui, c'est sa bosse, basta. Sans surprise, Balthus est presque à venir claquer son dunk. Ici, on voit un petit dunk léger, timide, qui arrive sur l'arceau. Mais tu sais très bien d'où il part et là où il a commencé. Et ça, c'est fort. Là, tu vois les progrès directement lors du programme. Mais dis-toi que le programme, ce n'est pas magique. Ce n'est pas, tu prends le programme, ça y est, demain, tu dunques. Il y a du taf, il y a des résultats rapides. Et quand tu pars de très loin, forcément, c'est plus long. Mais forcément, avec la détermination, la motivation, tu y arriveras forcément. Parce qu'on a beaucoup d'éléments qui partent de loin. Des personnes qui ne touchent même pas le filet au début. Donc, dis-toi bien que tout et tout est possible. Et là, quand on voit des personnes comme Balthus qui progressent énormément, c'est juste prometteur. Donc ça, c'est vraiment bien. On l'encourage et j'espère que vous allez donner de la force dans les commentaires. Et liker et commenter un maximum pour lui envoyer de la force encore pour sa progression. Parce qu'autant vous dire que ce n'est pas fini. Dans les prochaines vidéos, on avait fait la première, si tu ne l'as pas vu, avec Titouan. Donc, tu verras cette vidéo-là. Et derrière ça, tu peux aussi bientôt avoir accès aux prochaines vidéos. où là, on aura tout simplement Lilian et puis Alexis. Et je pense que vous êtes impatients de voir ce qui s'est passé avec ces deux cas. Parce que je pense que vous risquez d'être surpris des résultats qu'on a pu avoir. Les gars, la team, les filles aussi. Tous ceux qui me suivent, c'était Deltaloid. On va se rejoindre, je pense, pour la prochaine vidéo. Et n'oublie pas de me mettre aussi en commentaire si tu as des idées de contenu ou autre. N'hésite pas parce que la chaîne YouTube va prendre un grand tournant dans quelques temps. Donc, il faut vraiment, n'hésite pas à conseiller ou autre. Ciao !